Le 11 avril 2021, la vie de Firmin Richard a basculé. Ce jour-là, son fils unique Kénef, âgé de 40 ans, a poignardé un homme à Pantin. Sa victime, Madani Touré, 38 ans, a reçu plusieurs coups de couteau, dont un qui lui a été fatal. La cause de leur dispute ? Les réseaux sociaux. Au deuxième jour du procès devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis, l'actrice de 75 ans a pris la parole à la barre et est revenue sur cette matinée tragique où elle a découvert ce qu'avait fait son fils. Comme le rapporte le Parisien, elle explique qu'elle a vu son fils revenir le visage ensanglanté, un couteau dans la poche de son jean. En guise d'explication, Kénef lui aurait dit « Quelqu'un est venu me chercher, je me suis défendu ». Maintenant, il est à Avicenne, l'hôpital de Bobigny, situé en Seine-Saint-Denis. Ce fameux couteau qui dépassait de la poche de Kénef, Firmin Richard explique l'avoir ramassé sur le lit de son fils puis l'avoir passé sous l'eau, avant de le piquer dans un seau se trouvant dans le cabanon de jardin. De quoi éveiller les soupçons du président, qui se demande si elle n'a pas voulu protéger son fils en dissimulant l'arme du crime. Une accusation dont se défend l'actrice vue dans le film La Première Étoile, en expliquant « Je l'ai lavé, je l'ai mis dans mon jardin. Je ne pouvais plus le voir. » « Je ne l'ai pas jeté. » « Pas un instant je n'ai pensé que ce monsieur était mort. » « Je peux vous le répéter 25 fois, si vous voulez monsieur. » Firmin Richard ne s'est pas laissée décontenancée, pas même quand l'avocat de la famille de Madani Touré, le ténor du barreau Francis Spinner, est revenu à la charge. Il faut dire que c'est une battante. Elle rend visite à son fils tous les mois et l'appelle deux fois par semaine. Bien décidée à laver son honneur, elle confie, « Je sais que mon fils est en train de mûrir. » « Je sais qu'il n'est pas un tueur. » « Reste à voir ce que tranchera la justice. »